Voilà, bonjour Emmanuelle. Bonjour, alors je vais d'abord te demander de vite te présenter. Je suis Emmanuelle Piccoli, je suis chargée de recherche au FNRS, chercheuse à l'UCL, je suis anthropologue et je travaille dans les angles péruviennes depuis 2005. Sur les organisations paysannes et puis aussi sur les questions des conflits qui ont lieu dans la région. Donc j'ai notamment abordé la question de la participation démocratique, la participation citoyenne dans les conflits miniers. Et dans une présentation que vous avez probablement déjà vue en cours. Effectivement, ailleurs dans notre module sur le sous-sol, on a déjà vu ta présentation sur la région de Cajamarca. Voilà, alors ce qu'on va faire dans cette petite présentation, bon cette petite interview, vu qu'il tombe dans la partie sur les pistes de solutions. Donc dans la présentation que tu avais fait, on a vu vraiment la problématique du secteur minier à Cajamarca et toute la région là-bas, en sachant qu'il y a une grande compagnie minière qui exploite le sol avec toutes ses problématiques environnementales, sociales, etc. Alors dans cette partie, on aimerait réfléchir sur des pistes de solutions. Et j'aimerais te poser la question, est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen d'avoir une exploitation minière à grande échelle, mais qui contribue au développement, pas seulement national, pas seulement de l'économie nationale, mais aussi qui contribue à une amélioration du bien-être des populations ? Est-ce que tu penses que ça serait possible dans le cas d'études que tu connais bien, que tu as étudié depuis toutes ces années ? Alors, en voyant le cours, vous avez pu voir qu'il y avait vraiment des situations qui étaient extrêmement problématiques. Et donc je pense que dans certains cas, d'abord et avant tout, il faut que pour qu'il puisse y avoir une exploitation, pour qu'un oui soit possible, pour qu'un projet puisse aller de l'avant, il faut avant tout qu'un non soit aussi possible. Alors je m'explique, c'est qu'il puisse y avoir vraiment un débat sur la possibilité que ça existe ou non et qu'il puisse y avoir la reconnaissance de raisons réellement pour lesquelles un projet minier ne peut pas aller de l'avant, que ce soit des raisons sociales, mais surtout environnementales, ou des raisons culturelles pour des restes archéologiques, que tout ça soit pris en compte et que la possibilité de la part de la population, du gouvernement régional, de la municipalité, puisse à un moment d'être de dire non et que ce non soit écouté, pris en compte en fait. Oui, donc quelque part, un des problèmes que toi tu retrouves dans ton cas, c'est que l'exploitation minière est quelque part déjà acceptée comme une nécessité qui ne peut pas être remise en cause et donc on peut encore discuter un peu dans la marge, mais pas vraiment sur le fond. Mais la structure légale, la mise en place des projets est largement faite comme ça. Et donc il va vraiment y avoir, dans les champs qui étaient montrés, des tentatives de prise de parole, mais il faudrait vraiment que cette prise de parole puisse être remise au centre du débat en fait. Effectivement. Alors, si on fait ce débat, qu'est-ce que tu penses seraient les vraies conditions pour arriver à une exploitation minière à grande échelle qui serait trop pauvre ? Moi je pense que pour qu'il puisse y avoir, enfin que quelque chose soit envisageable, il y a différents éléments qui me semblent des conditions sine qua non, qu'il est important avant toute chose, et avant même, enfin pour qu'il puisse y avoir les conditions d'un débat, il faut que ces conditions, il faut que pour qu'il puisse y avoir un débat, ça soit effectif. Alors je pense que d'abord, il faut un vrai système légal contraignant. Donc qu'il y ait des lois qui protègent l'environnement de manière effective, qu'il y ait une protection sociale, qu'il y ait une protection également des biens culturels, que ça soit possible, que ça soit pris en cause, en considération, également sur le long terme, c'est-à-dire la question de l'impact sur le long terme, de la réhabilitation, qu'il y ait vraiment un pouvoir donné à ce niveau-là, et que l'État assume alors son rôle de protecteur de la population et de son territoire. Et un État qui soit non seulement l'État central, mais qui continue le processus de décentralisation qui était engagé au Pérou, et qu'il puisse y avoir participation aussi des différents niveaux, des communautés paysannes, des municipalités de la région. Alors toi, tu vois un grand rôle pour l'État, parce que dans le débat international, on parle souvent des règles de responsabilité sociétale de ces compagnies, et il y a plein de différentes initiatives qui ont été prises au niveau international. Alors souvent, le problème, c'est que ces règles ne sont pas contraignantes. Donc selon toi, ces règles devraient quelque part être imposées par l'État et non pas à utiliser comme des directives par des compagnies même. Oui, alors c'est quelque chose qui est assez à la marge, et qui est aussi dans l'après, qui est dans le projet existe, et qu'est-ce qu'on fait pour la communauté. Mais donc, il y a aussi vraiment la question de est-ce que le projet peut exister, doit exister, à quelles conditions. Et donc là, ça me semble qu'il puisse vraiment y avoir une participation de la population au moment où sont données les concessions, ou à lieu l'exploration, ou à lieu l'exploitation, donc qu'il y ait une participation, une possibilité. Elle est reconnue notamment pour les peuples indigènes, avec la loi de la consultation préalable, avec la Convention 169 de l'Organisation Internationale du Travail. Mais, et c'est très important, et elle doit être mise en place de manière effective, c'est important d'aller aussi plus loin que la participation citoyenne englobe la population locale, et qu'il y ait des mécanismes effectifs de consultation. Alors, aussi la question de la consultation implique qu'il y ait une véritable formation de la population, qu'il y ait une information de la population, qu'elle puisse donner un avis éclairé. Donc je pense qu'il y a vraiment cet enjeu-là qui est bien plus central et bien plus important que la responsabilité sociale des entreprises, qu'il y ait quelque chose de marginal, et puis qu'il y ait quelque chose qui n'est pas sur le cœur du problème, sur la mise en place, par exemple. Parce qu'on voit vraiment au Pérou, où là, il y a une demande de prise de parole vraiment importante. On voit qu'au Pérou, le rôle de la population et le rôle qu'ils ont joué au niveau du projet a été très prononcé. Pourquoi est-ce que tu penses qu'ils ont pu pousser leur cachet sur le débat ? Pourquoi ils ont… comment ils ont pu… ils ont… c'est la démobilisation, l'importance de la mobilisation au niveau local, des relais qui ont été donnés, c'est ça qui a vraiment posé sur la suspension, mais qui n'a pas encore été pris en compte dans un débat sur le oui et sur le non. Il y a eu des débats sur le oui et le oui-mais, le projet, comment ? Mais le débat sur est-ce qu'on va mettre en place le projet, il n'a jamais vraiment lieu. Donc, ce n'est pas encore vraiment… Parce que le projet actuellement, il est suspendu et quelque part, c'est grâce à ces mobilisations que cette voix a été entendue, mais tu penses que finalement, le débat au fond n'a pas encore été mené ? La question n'a pas… enfin, le débat a été mené au niveau local, c'est important ce qui s'est passé, mais il n'a pas été entendu par les autorités, donc les autorités qui ont le pouvoir de manière centralisée actuellement. Et tu penses que c'est une question de temps que le projet va recommencer sans vraiment adresser les questions ? C'est ce qui est dit de la part des autorités, et donc les tensions recommencent, en fait, et le problème reste latent. Je pense aussi, et je voulais ajouter qu'un autre aspect important, c'est qu'il y ait vraiment un débat sur les alternatives. Parce que si le débat est seulement centré sur la question minière, on oublie qu'est-ce que le développement d'une région, qu'est-ce que le développement d'une municipalité provinciale, d'une communauté, et donc il doit y avoir participation et décision et décision là-dessus. Et donc aussi, ça signifie prendre en compte la capacité décisionnelle et reconnaître la validité de la parole des personnes qui disent « nous voulons d'un autre développement, nous voulons par exemple du développement agricole avec des propositions d'alternatives agricoles et d'exploitation agricole intéressantes ». Mais donc, qu'il puisse y avoir un débat sur les alternatives, une reconnaissance de la parole des gens là-dessus. Et voilà, il y a eu des initiatives telles qu'un plan de zonage vers un ordonnancement territorial réfléchi, mais ça n'a pas été relayé de manière effective au niveau de l'État, notamment parce que la zone est sous concession et donc Hiroshima débat des zones qui sont déjà sous concession minière. Dans certaines provinces, ça représente 95%. Donc on demande aux gens de faire un zonage, mais sur 5% de leur territoire, il n'y a pas vraiment de sens. Il demande qu'il y a un vrai zonage et qu'il y a un vrai moratoire, donc qu'il y a que le débat revienne. Parce que des décisions qui étaient prises sans consultation devraient pouvoir être reconsultées. La conflictivité est extrêmement haute et puis il y a des problèmes derrière cette conflictivité. Je veux dire, le conflit c'est une chose, mais il dénonce des problèmes et des problèmes qui existent ou des problèmes potentiels en fait. Alors, tu as travaillé sur cette région depuis presque 10 ans. Alors, si tu essayes de regarder le futur, si tu penses que dans 10 ans, quand tu retournes dans cette région ou quand tu ferais encore des recherches sur cette région, qu'est-ce que tu penses que tu vas trouver ? Je pense que ça va largement dépendre de la manière dont la population continue à se mobiliser ou à prendre la parole et que les choses sont vraiment ouvertes. Je ne sais pas, les choses sont vraiment ouvertes en fait. Vraiment, vraiment de manière très forte quoi. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup tellement. Voilà.